Salut tout le monde ! Alors on est lundi et je continue le vlog mais j'avoue que j'ai hésité. C'était très compliqué pour moi de finir l'ancien vlog et vous avez été nombreux parce que j'ai eu plus de 400 messages je crois. J'ai même pas été regardée encore aujourd'hui. Le moral, on verra au fur et à mesure des jours mais aujourd'hui ça va un petit peu mieux quand même. J'ai beaucoup dormi hier, je pense que j'ai besoin de repos et là je suis au conseil, j'attends que ma pharmacie ouvre et je vais aller au moins faire un test. Vous savez des dextros, c'est pas encore la prise de sang mais vu que j'ai pas de médecin, je vais essayer de contacter mon médecin du Nord, sachant que c'est encore mon médecin déclaré auprès de la CPAM. Donc bref voilà, allez on se retrouve tout de suite. Je reviens vers vous, j'étais à ma pharmacie. Très gentil monsieur, très gentil. Déjà il est diabétique donc il m'a dit de pas m'inquiéter parce qu'un 47 quand on a mangé ça peut aller jusqu'à 1,80 mais c'est pas du tout ce qu'ils m'ont dit quand j'ai fait mon dépistage. Bon bref, là j'étais à 101.0 donc je pense que c'est ça. Il m'a dit quand même ça veut rien dire parce que vu que j'étais stressée et que j'ai rien mangé depuis la veille, d'être vraiment vraiment à jeun, même un diabétique, son taux il sera bon. Donc il m'a dit ça veut rien dire de faire sage, faut vraiment faire la prise de sang. J'ai appelé mon médecin, elle fait plus le visio, vous savez à distance comme au temps de Covid, moi elle faisait ça, on faisait ça par visio, là elle fait plus. Je lui dis oui mais auprès de la CPAM c'est encore mon médecin traitant et moi j'ai besoin d'une ordonnance quoi. Donc la secrétaire m'a dit bah je prends note et si on vous donne pas de nouvelles c'est qu'on peut rien faire pour vous. C'est un truc de fou. J'espère avoir une réponse parce que je suis un peu dans la mise quoi. Juste une petite prise de sang. Donc voilà écoutez, je vais au collège parce que les derniers malades. Il est fort encombré, les yeux qui pleurent mal aux oreilles. Bon bah voilà, c'est pareil j'ai pas de médecin donc voilà c'est relou. Quel temps les gars, putain ! Ah mais là ils ont noncé trois semaines de pluie au moins. C'est fini le soleil, ça y est c'est fini ! Ça va pas me remonter le moral la pluie parce qu'ici c'est pas il pleut comme dans le nord, c'est hydrache comme on dit. C'est abusé, il pleut trop, les routes sont inondées quoi. Je m'en fais action, c'est simple, c'est pas pour faire des folies, c'est pour acheter du PQ, de la litière et voilà, minimum pour la maison. Salut la team, j'espère que vous allez bien ce mardi. Aléthène est toujours malade donc il est à la maison. La chaudière, il a remis le cache mais il a même pas visé. Et l'intérieur, c'est... laisse tomber. Bref, un mois pour ça alors que c'est même pas encore au nord, même pas visé. C'est énervant. Je suis en train de faire un peu de ménage et après j'allais faire mon plein de courses. Alors je sais pas si je vais faire un retour de course sur TikTok ou sur YouTube. J'ai reçu des produits ménagers. J'ai pas dit non parce que bah... Vous savez hein, le ménage, surtout quand t'as des gosses, tu passes mon temps à faire ça. Alors là, on a un pchit à tout faire. Ça c'est trop bien. Donc c'est la marque Star Wax. Et franchement, regardez-moi, on dirait trop un truc vintage, un peu rétro, j'adore. Donc fleur de jasmin, dégraisse toutes les surfaces, sans trace, idéale pour l'entretien quotidien. Donc lui, ça va être mon nouvel meilleur ami. Je suis désolée, j'ai la machine à laver derrière. Ah oui, bah voilà, je suis en plein ménage. Ah, un détachant textile, mais trop trop bien. Officiel de bœuf, vous voyez ça, c'est ce qu'on trouve aussi action. Et bah là, c'est en spray mousse active. Ensuite, on a une pierre multi-usage blanche. Elle nettoie, dégraisse et fait briller toutes les surfaces. Je l'ai déjà vu ça dans des vidéos et j'ai troie de tester. Et c'est français. Je vous montre juste l'éponge comme ça. Non, tu mets dedans, c'est une sorte de pâte. Faut le mouiller, je crois. Ouais, je vais mouiller l'éponge. Après, bah, je vais en prendre un peu. Bon là, je fais à une main, donc c'est pas facile. Donc là, allez, c'est parti. Je vais tester là-dessus. C'est plutôt approuvé parce que ça a bien enlevé le calcaire sur mon évier. Et le nettoyant sent pas, ça doit être au bicarbonate ou un truc comme ça parce que vraiment, ça sent pas du tout. Bon, je viens d'aller à Lidl. 134 balles de sac. On voit l'augmentation de jour en jour, c'est un truc de fou. Je m'en vais faire un tour à Picar parce qu'ils ont dit qu'il y avait plein de nouveautés. Maintenant, j'adore ce magasin. Et c'est pas forcément excessif, ça dépend de ce que vous voulez. Il y a des petits prix, des gros prix. Mais je vais vous montrer dans la vidéo justement les nouveautés. Allez, c'est parti. On a des mini-burgers Saint-Jacques, ça a l'air pas mal. On a des petits sapins feuilletés avec jambon et mentale. Une tourte. La nouveauté, c'est la pomme d'amour. Elle est à 3,99. Je vais la tester sur un TikTok, mais elle a l'air tellement appétissante. Des trucs de Noël, millefeuilles festives. Il y a plein de petites choses sympathiques pour Noël. On a des cookies vanilles, chocolat comme ça pour Noël. Ça a l'air tellement bon. Voilà, on est mercredi matin et regardez comment j'ai retrouvé ma voiture. Tout ce côté-là, il est inondé. Inondé. Et il n'y a pas de fuite ailleurs. Je ne sais pas d'où ça vient. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que ça pourrait être. Je ne sais pas. C'est un truc de fou. C'est que ce côté-là, il s'est inondé. Bon, on continue dans la merdouille. J'ai mis un papier sulfurisé. Je vous assure, 30 secondes, il a pris feu dans le four. Il y avait des flammes partout. Non, mais à qui ça arrive, ça ? Comment ça se fait ? C'est celui d'Action, en plus. Bon, pour la voiture, ça va s'arranger. Je vous explique ça après. Demain, j'ai rendez-vous au garage. Là, je suis avec Léna. Là, la crève, là. On va à Action. J'ai acheté deux, trois baviolles. Comme d'habitude, dentifrice, Léna. Du dentifrice. Bon, je vous retrouve. Je vais faire ma couleur. Léna, m'a aidé à le faire. Et on va voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris ça à Action, à 3,95€. C'est Schwarzkopf, 100% végétal. Je n'ai jamais testé. C'est pour faire un marron. Peut-être avec des petits reflets sympathiques. Et il n'était pas trop cher. J'ai pris deux boîtes. Donc, voilà. Crash test, quoi. Bon, je flippe parce que, franchement, je vais vous montrer au dirait du henné, le truc. Donc, il faut faire bouillir de l'eau et mettre dedans. Mais c'est un truc de fou. Et là, vous voyez, ça ressemble à ça. Et l'odeur, ça sent le henné. J'ai déjà mis du henné sur mes cheveux. Donc, ça sent. Donc, là, je fais chauffer de l'eau. Et après, on met ça dedans et on mélange. Salut, les gars. Donc, là, il est... On est vendredi, il est 8h du matin. Il faut que je me manne. Je suis un peu à la bourre. C'est bon, la voiture est réparée. Je vais vous montrer vite fait. Mais si, au cas où, un jour, ça vous arrive, comme ça, vous saurez que ça se peut. Donc, là, tout est sec. C'est, voilà. Il faut juste... C'est un peu humide. Et c'est pour ça que sur mes carreaux, regardez, il y a de l'humidité. En plus, il fait très mauvais. Donc, le temps que ça sèche, je vais mettre un peu de chauffage. Mais voilà, il n'y a plus d'eau. En tout cas, je ne suis plus inondée à ce niveau-là. Bon, j'ai une de ses têtes ce matin. Je vais vous montrer après la voiture. Là, je suis à Leclerc. Il est 8h30. Et je vais aller... Je vais me faire striker avec leur bande-son. Je vais m'acheter une coloration. Mais une vraie. Parce que là, c'était le carnage. Donc, j'ai fait juste une toute petite mèche en dessous. Donc, j'espère que je ne vais pas perdre mes cheveux en mettant une petite coloration dessus. Oh, quelle galère. Et je dois acheter des cartouches. J'espère qu'ils en vendent ici. Bon, je vais prendre ça sans ammoniaque. Et c'est noisette. J'espère qu'un suffira. C'est ça, le truc. En fait, voilà. Ici, quand vous avez plein de feuilles, au fur et à mesure des mois, des années, ça rentre dedans. Et ça fait une sorte de bouillie, une patte. Et là, ici, en fait, c'est une évacuation des eaux. Donc, ça passe ici. Et si le tuyau est bouché, le tuyau descend ici, derrière le pneu. Il y a un trou. Bon, on ne le voit pas d'ici. Et donc, si c'est bouché, l'eau ne s'évacue pas là, mais va rentrer dans votre voiture. Donc là, en fait, il fallait tirer le bouchon un peu comme un tuyau de plomberie, en dessous des éviers. Et tout a coulé, tout est parti. On a remis, quoi. En fait, c'est tout bête, mais il faut le savoir. Donc, oui, certes, il faut regarder les gens des portes. Il faut regarder aussi, voir votre parbre ici, si l'eau ne s'infiltre pas. Mais là, j'avais vu sur YouTube que ça pouvait être ça. Et c'était bien ça. J'ai payé 10 euros. Parce que j'ai trouvé un garage sur pot. Vraiment, c'est une pépite. Il ne coûte vraiment pas cher. Il n'arnaque pas, quoi. Mon quotidien en ce moment. Là, je suis obligée de descendre à chaque fois pour aller chercher mes colis. Alors qu'avant, c'était la maison. Ça frappait, j'ouvre la porte. Là, il m'appelle et je suis obligée d'attendre en bas. C'est galère, quoi. C'est vrai, c'est chiant. Parce que tu es obligée d'être habillée. Si tu es en pyjama ou tu viens de te lever, laisse tomber la tronche pour descendre sur le pantoufle. On en parle de la pluie. Mais ce n'est pas de la petite pluie. Il pleut à verre. C'est un truc de faux. Regardez le grand miroir et la meuf, elle en pantoufle. On aime trop, je ne sais quoi vous dire, mais ça a l'air de prendre. J'ai pris une couleur noisette. C'est marqué dessus. Donc, j'ai peur, surtout sur mes longueurs parce que c'était très jaune, très clair. Les racines, déjà, ça me plaît. Ça va. Après, on verra, c'est mouillé. Mais je ne voulais pas un marron trop foncé. Bon, je vous retrouve dans 30 minutes. Bon, voilà. Écoutez, ça a l'air assez clair quand même. Après, le principal, c'est qu'on ne voit plus le jaune. Bon, bref, là, ce n'est pas sec. Je vous retrouve dans une demi-heure tant que je ne sais tout sortirai. Alors, vous en pensez quoi ? Bon, là, j'ai mis des extensions en plus. Tu vois ? C'est trop bien. J'ai des grands cheveux. J'adore. Parce que je viens de vous tourner une vidéo. Bon, on part sur une couleur un peu plus unifiée. Je ne sais pas si ça se dit. Mais moins de jaune, moins de jaune pépée, de déco. C'est plus clair vers le bas, forcément. J'avais les cheveux décolorés, abîmés. Et là, c'était mes racines naturelles. Donc, d'ici trois semaines, je pense que je referai une deuxième pour dire que ça soit plus harmonieux. Mais c'est plutôt sympa, non ? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Bon, me voilà avec mes cheveux. Je suis à Handaï. Cinq minutes, c'est juste pour de marcher un petit peu. Il fait bon. Bon, j'ai la doudoune. Et il y a les surfeurs. Il y a plein de surfeurs. Un truc de fou. Je vais clôturer le vlog parce qu'il faut que je le montre pour demain. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous laisse avec ces très belles vues. Puis on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501